Bonsoir à tous, bienvenue sur Activa Channel. Pour vous ce soir, une toute nouvelle émission qui s'intitule Parole de nuit. Je suis Mary Thurman. Et je suis Ben Lévy. Nous avons le plaisir de vous présenter une émission de reportage qui a pour thème ce soir le syndrome de Stockholm. Je vais vous présenter brièvement le syndrome de Stockholm. Il s'agit d'un comportement paradoxal des victimes lors d'une prise d'otage. En effet, celles-ci se prennent alors d'affection pour leurs avisseurs. Ce soir, pour parler de cette situation, nous aurons quelques spécialistes, notamment deux psychologues et un critique cinéma. Mais avant, Ben Lévy va nous présenter quelques faits marquants. Le syndrome de Stockholm a pour origine un hold-up qui a eu lieu à Stockholm, donc la capitale suédoise, en 1973. Quatre otages ont été séquestrés par leurs avisseurs. Ceux-ci ont déclaré par la suite qu'ils avaient entièrement confiance dans ces bandits et que les voleurs les protégeaient de la police. Après six jours de négociation, les otages ont été libérés. Cependant, ils se sont interposés entre la police et les ravisseurs. De plus, les témoins ont par la suite refusé de témoigner pendant le procès. Et une victime a même choisi d'épouser l'un des ravisseurs. Autre cas intéressant, en 1974, aux Etats-Unis, Patricia Hearst, une fille de milliardaire, a été enlevée. Quelques jours plus tard, elle prenait parti pour ses ravisseurs et réalisait un hold-up avec eux. En 2001, au Chili, la population chilienne s'est opposée à l'arrestation de l'ancien dictateur du pays, Augusto Pinochet. En effet, celui-ci était accusé de crime de guerre pour avoir commis les pires atrocités que l'on connaisse en Amérique latine. Près de 52% de la population était contre son jugement et 31% de cette population souhaitait son retour au pouvoir. Plus tard, dans les années 90, en France, Marie Pierce, tennis woman reconnue dans notre pays, connaissait ses grands débuts. A 19 ans, elle remportait son premier tournoi. Elle était entraînée par son père depuis l'âge de 13 ans. Cependant, celui-ci était violent et intransigeant. Elle a déclaré par la suite le détesté. C'est alors que la fédération a décidé d'intervenir et lui a retiré l'entraînement de sa fille. Pendant 7 ans, de nombreux entraîneurs, 20 en total, se sont succédés. Cependant, aucun n'a satisfait Marie Pierce, qui ne rapportait aucun tournoi. Certains psychologues se sont penchés sur la question et ont découvert qu'elle souffrait du syndrome de Stockholm. Ils ont donc conseillé à la fédération de lui redonner son père comme entraîneur. Dès lors, elle a remporté ses premiers grands tournois, donc Roland-Guerreau. Désormais, je vais laisser la parole à Alex Fretzberg, psychologue, qui vient nous expliquer exactement ce qu'est le syndrome de Stockholm. Comment apparaît le syndrome ? En réalité, tout le monde éprouve le besoin d'un lieu ou d'un espace pour se confirmer dans ses valeurs, pour discuter de certaines choses de la réalité. On peut constater des questions banales, comme « telle personne n'est pas appréciable » ou « tel accident est tragique ». Et c'est cela qui va nous confirmer dans nos valeurs. On s'attend bien sûr à une réponse quasi automatique. Et dans une prise d'otage, c'est tout ça qui va être chamboulé. En effet, les ravisseurs possèdent des armes et le fait de dialoguer de ces choses avec leurs victimes sera totalement infaisible. Bien sûr, c'est quand ils vont commencer à parler de ces petites choses que le syndrome va être induit chez les victimes. Donc, ce besoin est tellement fondamental en situation de crise que les otages adopteront les valeurs à l'idée du groupe d'agresseurs, plutôt que de se retrouver dans un vide total, un vide culturel. C'est ainsi que lors de résolution des situations problématiques, que les forces de l'ordre vont devoir également tenir compte de ce syndrome chez les victimes. Et dans ce cas, peut-on parler de diagnostic ? En effet, on peut parler de diagnostic, puisque pour chaque syndrome, il y a un diagnostic. Ici, on parlera plus de critères et de définitions. Donc, pour les critères, il faut tout d'abord que les victimes puissent avoir de la sympathie, surtout un sentiment de confiance vis-à-vis du ravisseur. Ensuite, il faut un sentiment positif du ravisseur à l'égard de ces victimes. Et finalement, il est nécessaire qu'une hostilité apparaisse chez les victimes envers les forces de l'ordre. Ensuite, pour les conditions, elles se divisent par trois, également. L'agresseur doit être capable d'une conceptualisation idéologique suffisante pour pouvoir justifier son acte. Aux yeux de ces victimes, il doit donc justifier cette prise d'otage. Il doit également n'exister aucun antagonisme ethnique, aucun racisme, aucun sentiment de haine, des agresseurs à l'égard de ces victimes. Et finalement, ces victimes ne doivent pas être informées, bien évidemment, de ce syndrome. Mais que pensez-vous de ce syndrome, du point de vue psychopathologique ? D'un point de vue psychopathologique, il est clair que la victime va s'identifier au ravisseur. Donc cette identification représente une réponse élaborée contre l'angoisse, et plus particulièrement contre l'angoisse de mourir. Cette définition est définie par M. Ferrenzi comme une introjection de l'agresseur. Donc une introjection, c'est une projection de l'agresseur dans lui-même. Donc d'un point de vue psychologique, l'introjection est une incorporation imaginaire d'un objet ou d'une personne aimée, ou aïe, dans le moi ou le surmoi du sujet. Mais plus simplement, on parlera d'identification à l'agresseur. Alex Fadjberg, merci pour toutes ces précisions. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Désormais, nous allons accueillir Burist Van Brugel, autre psychologue, qui va nous parler de l'après-syndrome. Alors il faut savoir qu'en moyenne, 25% des personnes victimes d'un kidnapping, ou même d'une prise d'otage, sont soumises au syndrome d'ostopone. On peut distinguer trois types de victimes. Les personnes n'ayant aucun signe du syndrome, mais pouvant être susceptibles de les contracter par la suite. Les personnes qui sont soumises au syndrome, divisées en deux types de personnes. Celles qui sont conscients de leurs problèmes et qui souhaitent ou veulent obtenir une aide médicale et psychologique. Et celles qui s'enferment dans un isolement total. On peut évoquer différents exemples célèbres du syndrome d'ostopone, montrant l'état de déboussolement des victimes. Alors, un militaire est un pilote d'avion qui sont devenus porte-parole d'un groupe de terroristes, après une prise d'otage, adoptant même leurs idéaux, malgré la mort d'un jeune militaire. Alors, un autre exemple, selon différentes sources, lors d'une prise d'otage, deux personnes ont été tuées lors d'un assaut face aux forces de l'ordre, car elles avaient tenté de s'interposer pour protéger leur avisé. Et en dernier exemple, un homme d'affaires américain a toujours soutenu ses kidnappeurs, malgré qu'ils lui ont coupé une phalange, mais reste persuadé que c'était bénéfique pour leur cause. Et quels sont les traitements pouvant soigner ce syndrome ? Alors, bien sûr, il n'existe pas vraiment de traitement médicamenteux pour ce genre de symptômes, à part notamment des antidépresseurs, ou même des médicaments généralement prescrits aux personnes ayant subi un choc post-traumatique. Alors, le plus important dans ces affaires, pour les victimes, c'est un soutien psychologique. Il faut surtout qu'elles parlent le plus souvent de leur expérience, afin d'effiter différents flashbacks, ainsi que les cauchemars qui pourraient subvenir après ce type de choc. Pour que ce soit beaucoup plus efficace, il faut commencer le traitement psychologique tout de suite, après la fin. Donc, Brice Van Bruegel, merci de votre aimable intervention. Je vous souhaite un très bon retour. Ben, nous allons passer à notre prochain invité. Effectivement. Alors, il s'agit d'un critique cinéma, Benjamin Delorme. Benjamin, y a-t-il des films traitants de ce sujet ? Donc, effectivement, on a deux grands types de films qui se rapportent au syndrome de Stockholm. Donc, on remarque déjà depuis 1973, on a un besoin de plus de films. Donc, on a Aussi Profond que l'Océan, de Uli Grouchepard, où on a un enfant qui était kidnappé à l'âge de 3 ans, qui s'appelle Ben Coppola, joué par Ryan Merriman, qui finalement refuse de revoir ses vrais parents, et qui préfère jouer, rester avec son père, donc qui est joué par Michael McGrady, plutôt que d'aller avec ses parents, même s'il sait que la personne qui croit être son père, en fait, quelqu'un qui l'a enlevé. Toujours dans le rapte d'enfant, on a Un Monde Parfait, où là, on a Robert Hayes, joué par Kelly Costner, donc le film tourné par Kintis Wood, qui enlève T.J. Lauder, qui joue le rôle d'un jeune témoin de Jéhovah. Et en fait, au fur et à mesure du film, Kevin Costner va se prendre l'amitié pour T.J. Lauder, qui lui-même va comprendre pourquoi, va comprendre les actes. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure le psychologue, c'est qu'il va vraiment s'intégrer à la vie de Kevin Costner, et comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça, et du coup, il va vraiment, entre guillemets, le pardonner. Plus récemment, on a, qui est sorti au cinéma récemment, Man on Fire, avec Dakota Fanning, et aussi Mauvais Piège, toujours avec Dakota Fanning. En autre type de film, on a aussi Les Prises d'Otages, qui, là encore, est un sujet souvent abordé. Un des premiers films, c'est Hold Up, d'Alexandre Arcali, avec Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariette, Jacques Villerey, et aussi Dimarchand. Où là, Jean-Paul Belmondo prend 32 personnes en otage, et il se trouve que, au fur et à mesure, il y a des gens qui vont les défendre, en fait, à la fin de la prise d'otages, et qui vont se lier d'amitié avec eux. Un peu dans le même principe, on a Mad City, l'extraordinaire Mad City de Costa Grava, avec Jean Travolta et de Stinefman, où là, c'est... où être les médias. C'est-à-dire que... Donc, Jean Travolta prend en otage dans un musée. Donc, il y a un musée, mais aussi un groupe scolaire. Et donc, ce groupe scolaire, il va leur expliquer, et aussi, enfin, tous ces otages, il va leur expliquer pourquoi est-ce qu'il fait ça. Donc, il a perdu son job, etc. Il a perdu sa femme. Donc, il a introduit sa vie. Il arrive à toucher les gens. Et donc, il y a une personne qui est envoyée, donc un policier qui est envoyé pour négocier, en fait, qui est donc joué par Dustin Hoffman, et qui, lui aussi, va se prendre l'affection pour le preneur d'otages. Et petit à petit, ils vont essayer de trouver une tactique, en fait, pour faire sortir pour faire sortir Jean Travolta sans qu'il soit perçu comme le démon en personne. C'est des mots qu'il utilise. Et là, il va jouer avec les médias. Pourquoi les médias ? Parce que c'est des gens qui vont le juger, finalement. Et là où le syndrome de Stockholm, je pense, est poussé à son maximum, c'est que dans Mad City, comme dans Un Monde Parfait de Sun Tiswood, à la fin, quand le preneur d'otages, ou comme le rapisseur dans Un Monde Parfait est tué, les gens qui vont être pris en otage vont aller pleurer sur leur dépouille, en fait. C'est-à-dire que, dans Un Monde Parfait, quand Kevin Costner est tué, T.G. Lauser, d'ailleurs, il est tué parce que les policiers, enfin, le FBI, ils s'imaginent qu'ils vont tuer l'enfant. Et l'enfant va pleurer sur la découille de Kevin Costner. Et c'est pareil dans Mad City. Quand John Travolta est tué par la Vigae, Dustin Hoffman et beaucoup des enfants pleuront parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu quelqu'un. On peut aussi retrouver le syndrome de Stockholm de manière parallèle et détournée dans le cinéma, comme par exemple de l'armée des douze singes ou de Thierry Gilliam où Bruce Ullis y rajoute qu'à remercier les gens qui l'ont exploité. Et on a aussi le syndrome de Stockholm sous forme de reportage en cinéma, comme par exemple un film avec un titre très original qui s'appelle Le syndrome de Stockholm de Patrick Vantel qui a été primé au Festival de Brest en 2003. Mais aussi un autre film avec un titre encore plus original qui s'appelle Le syndrome de Stockholm de Richard Vantel. Un film qui a gagné l'ours d'argent du meilleur court-métrage pour le festival Le barin du milieu. Donc Benjamin, merci de votre visite. De rien. Bon retour et à bientôt sur notre plateau. D'accord, bientôt. Chers spectateurs, c'est la fin de notre émission sur le syndrome de Stockholm. Merci de nous avoir suivis et Ben, que peut-on ajouter ? Et bien que malgré tout cela, la Suède reste un beau pays et que nous aurons l'occasion de nous retrouver la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada